Salut à tous ! Bon du coup, grosse déception, mais bon il faut bien des mauvaises nouvelles de temps en temps quand on est sur un chantier. Et bien comme vous voyez au-dessus de moi, il n'y a pas de toiture. En fait ils étaient censés venir la poser cette semaine, donc vous allez regarder la vidéo dimanche, donc la même semaine quoi. Et le fournisseur chez qui notre couvreur avait commandé pour la charpente de la toiture et tout, a des retards de livraison. Donc retard de livraison aussi pour la commande pour notre chantier. Donc patience, on espère que ce sera la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Enfin on espère vraiment que ça arrive vite parce qu'on était tellement contents. Mais c'est comme ça, ça n'a serré sur mon visage que je suis déçue. En plus, genre on se prend des orages de ouf, vous voyez c'est trempé, c'est génial. Mais bon, on garde le moral. En plus de toute façon on a plein de choses à faire, même si on n'a pas la toiture. C'était juste une question de finition, qu'on a passé tellement de temps à monter cette extension et ce garage entre la dalle, les murs et tout ça. Donc c'était l'avancement, c'était cool. Mais c'est pas grave, là on va continuer d'attaquer le pignon côté extension. Il faut encore buriner et finir les joints. On va continuer la façade de la maison pour finir les joints. Et on va attaquer à l'arrière côté terrasse puisqu'il faut tout buriner, donc il y a du travail. Bon allez, je vous laisse regarder ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez été très nombreux sur Instagram à nous demander à quel moment il faut gratter les joints. Alors déjà, pour gratter des joints, il y a plusieurs techniques. Nous on utilise une technique assez classique qui nous demande peu de matériel puisqu'on a juste besoin d'une brosse tout à fait classique comme ça. Et d'une balayette. C'est un peu dur à la surface, mais si on appuie ça s'enfonce, on passe la brosse pour dégrossir et on fait les finitions avec la balayette pour finir les grains de sable qui dépassent. Et donc ça donne un effet gratter, c'est ce que nous on cherchait. Et ça donne cet effet-là. Alors là, je suis sur le pignon de l'extension qu'on a presque fini, qu'on devait finir du coup le week-end dernier. Mais on s'est pris un gros orage le dimanche, ce qui fait qu'on a déjà fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il nous reste encore juste ce petit morceau-là. Donc là, on arrive vraiment à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, Alex a fini quasiment tous les joints de la façade. C'est trop, trop, trop bien. On est genre hyper contents. Ce mur-là, c'est celui que vous aviez vu. Il me semble deux vidéos avant. Donc là, il nous reste juste le tout petit coin là. Puisque le mur qui est là-bas, ça va attendre. Genre pas tout de suite du tout. Pas du tout 2023, peut-être 2024. Mais juste finir le petit côté là avec le tas de sable qu'on a déjà maintenant. Pour être sûr qu'on est bien à la même couleur. Puisque des fois, quand on change de sable, on peut varier un peu sur la couleur. Ça serait pas terrible. Il reste un linteau à faire. Mais là, je vous montre la maison. Je suis toute excitée à l'idée de vous montrer. Vous êtes prêts ? Attention. 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 En vrai, ça déchire. On est méga contents. J'ai quand même meilleure tête que quand je vous annonçais que les gars n'étaient pas venus pour la toiture, je trouve. Non, c'est vraiment cool, cool. Quand on arrive en face, là, on est d'accord. Ça fait maison, quoi. Ça fait plus grange, quand même. Je crois que je pourrais vous laisser 30 minutes devant la façade comme ça, tellement on est content. Bon, allez, venez, je vous montre ce qu'il nous reste à faire, vraiment. Donc, il ne reste que ce petit bout-là à faire. Et... Tididin ! Le linteau qui est là. Donc, il sera au-dessus des fenêtres. Il sera de la même couleur que les autres linteaux. Donc, il faut qu'on le fasse à la chaude. Il sera la même couleur que celui-là. Allez, allez, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette façade. J'espère que vos commentaires seront cool parce que nous, on est tellement contents. Je vous laisse le faire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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